Radio Public Afrique Radio Public Afrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal du mardi 13 avril 2021 au sommaire de ce journal. En citoyen de la commune Roussaka, province Moirou est porté disparu depuis son arrestation par les agents du service national de renseignement dans la province de Moirou. La famille demande le droit de voir le leur. En République démocratique du Congo, des refugiés burundais du camp de Roussenda craignent des attaques rebaix de la part de la communauté maïmaïe et des babembe qui pillent l'ailbien au vu au sud de tout le monde. Et puis gouvernance, nous parlerons de ces quantités énormes de produits efféterines qui inquiètent la communauté internationale des produits illégalement importés par le Burundi. A présent, les détails de ce journal. Ouvrons ce journal par la rubrique sécurité. Ces quatre personnes, dont une femme du quartier Théza, située en zone écamengue de la mairie de Boudjoubura, ont été tabassées par le chef de quartier en compagnie des Imbônes-la-Couré. C'était le soir de ce dimanche. C'est après que la tenancière d'un cabaret de la place ait refusé de services administratifs qui voulaient les forcer à rouvrir le bar aux heures avancées de la nuit, malgré la résistance de cette tenancière. Toujours au chapitre de la sécurité, les membres de la famille de Sarvatore Boudjoubura, secrétaire du Parti Seinelle en commune Roussaka de la province Moirou, demandent d'être informés sur le lieu de détention de ce dernier. Depuis son arrestation par le service national de renseignement en province Moirou, personne n'a jusqu'à présent aucune nouvelle de lui. Toutefois, la RPA a reçu des informations confidentielles de la part de certains agents de renseignement que le nommé Sarvatore Boudjoubura seraient détenus dans les cas chauds du service national de renseignement dans la ville de Boudjoubura. Poursuivons ce journal par la sécurité. Peur panique au sein des réfugiés burundais du camp de Roussenda en République démocratique du Congo. Ces derniers craignent une attaque imminente des combattants maïmaïs qui font ces derniers jours des navettes dans ce camp et volent le bétail de certains réfugiés acquisés d'être de mèche avec les éleveurs de la communauté Banyamure Ngué qui sont leurs ennemis de longue date. Le point avec Iratou Mouva, Dani Claire. Le camp des réfugiés burundais de Roussenda est situé dans la plaine du lac Sanganika en province du sud Kivu. Les montagnes qui surplombent ce camp sont bien chez de plusieurs groupes armés, notamment les maïmaïs de la communauté Banyamure Ngué et les combattants Banyamure Ngué, des communautés en conflit depuis Belle-Lurette. Accusés par les combattants maïmaïs de collaborer avec les groupes armés de la communauté Banyamure Ngué, ces réfugiés sont souvent victimes d'actes de violations de droits humains dans le viol. Selon des informations en provenance du camp de Roussenda, plusieurs femmes de ce camp ont été abusées sexuellement par ces combattants maïmaïs, d'autres ont été rançonnées. Pire encore, ces derniers jours, ces combattants s'introduisent régulièrement à l'intérieur du camp pour voler le bétail, déplorent un de ces réfugiés. Ces combattants maïmaïs ont d'abord recensé les ménages qui arrivent des vaches et des trèvres. Il faut savoir que les réfugiés n'ont pas le droit à élever du bétail et qu'ils seraient domiciles avec leurs ennemis Banyamure Ngué et les verres de vaches. Il précise que les réfugiés n'ont pas d'ailleurs deux moyens pour acheter des vaches et qu'ils les auraient obtenus parce qu'ils auraient combattu aux côtés de Banyamure Ngué. Mise à part des actes de vol et de viols dont sont souvent victimes les réfugiés du camp de Roussenda, ces derniers craignent pour leur vie, surtout qu'ils ont entendu dire que les combattants maïmaïs envisageraient de mener une attaque contre ce camp pour chasser tous les réfugiés. Selon les informations entrevenant de certains policiers congolais, une attaque des combattants maïmaïs contre le cadre de Roussenda et Timinan. Les troupes sur la Monesco qui intervenaient souvent en cas d'infeculté ici sont parties. Les positions sont pour le moment à Ouvira et à Baraka. On se demande pourquoi ils nous ont abandonnés. Ils nous ont livré au moins des combattants maïmaïs qui nous aillissent. Ces réfugiés burundais du camp de Roussenda demandent au RAC et au gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer leur protection. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé en vain de joindre le représentant du RAC en RDC ainsi que le porte-parole du gouvernement de ce pays. Toujours au chapitre des réfugiés face aux appels incessants de rapatriement lancés sur lundi par les autorités tanzaniennes. Le réfugié burundais de Niarugusu, le représentant des réfugiés burundais, a demandé que des problèmes d'insécurité, d'insuffisance de la ration alimentaire et des soins de santé soient plutôt résolus. Tout d'abord, au niveau de la sécurité, des réfugiés sont portés disparus dans des conditions controversées. L'exploration des biens des réfugiés est monnaie courante. Certains réfugiés sont tirés par balles. Les représentants du gouvernement tanzanien nous disent que l'on ne peut pas passer plus de 5 ans sans avoir son statut. Mais certains d'entre nous sont toujours considérés comme des demandeurs d'asile, alors ils viennent de passer 5 ans ici. On nous interdit de sortir du camp pour chercher certaines choses vitales non disponibles dans le camp, comme les aliments et le sucre. Il y a aussi un problème de santé lié au manque de matériel, de médicaments et de personnel suffisant. Et certains services médicaux ne sont pas offerts à tant aux patients. Nous assistons aussi à la diminution progressive de la ration alimentaire. Et nous sommes contraints à consommer la même nourriture durant plusieurs années, ce qui peut provoquer des maladies. En ce qui concerne le rapatrimat, c'est vrai, il y en a qui rentrent au pays d'une manière volontaire, mais il y en a d'autres qui sont forcés à le faire. Par exemple, si une maison des réfugiés est endommagée par la pluie ou le vent, les autorités interdisent la réhabilitation de la maison en question. Si tu demandes la permission de réaménager, elle t'indique que tu dois plutôt t'enroler au rapatrimat pour aller construire ta maison au Burundi. De son côté, le représentant du HALSEL a précisé que le rapatrimat devrait être volontaire et que le problème évoqué allait être analysé. Les problèmes relatifs à la sécurité et aux soins de santé, nous les avons notés et nous allons prêter ces questions-là. En ce qui concerne le rapatrimat, vous savez que le HCR et les organisations partenaires travaillent ensemble pour faciliter un rapatrimat volontaire pour ceux qui le souhaitent. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, nous allons prêter toutes ces questions que vous avez évoquées. Au cours de cette réunion tenue à Niarugussu, les représentants du gouvernement tanzanien en provenance de Dar es Salaam et Kigoba étaient présents. Il faut signaler aussi que la Tanzanie héberge plus de 65 000 réfugiés burundais, des chiffres qui datent du mois de février de cette année. Une courte pause et nous entamons avec la rubrique gouvernance. Herbie Plus de détonnes de produits éphédrines auraient été importés par le Burundi alors que le gouvernement avait estimé fin 2016 ses besoins à seulement 5 kg de ces produits stupéfiants. Des institutions et acteurs internationaux s'inquiètent et cherchent à savoir la destination de ces quantités illégales des produits qui des fois sont utilisés pour des fins terroristes. Le point avec Christelle Gatéka. Selon des sources concordantes, la circulation du produit éphédrine est mondialement contrôlée du fait de son usage par des groupes terroristes dans l'envoutement de leurs membres en vue des attentats suicides. Des sources fiables indiquent que le gouvernement avait en 2016 estimé ses besoins en éphédrine à seulement 5 kg. Pourtant, entre 2018 et 2019, le ministre de la Santé, Dr Tadini Goumana, a signé des autorisations d'importation de 2 tonnes de ces produits stupéfiants en 4 lots. La première importation a été autorisée en octobre 2018. La deuxième autorisation a été signée en mars 2019. Les trois et quatrièmes importations ont été successivement autorisées en août et décembre 2019. Toutes ces importations auraient coûté plus de 18 millions de dollars américains, soit plus de 54 milliards de francs borondais. D'après une source diplomatique, les institutions internationales seraient à la recherche de la destination de ces 2 tonnes de produits éphédrines et ce à quoi ces quantités auraient servi. Dossier à suivre. Au chapitre de la gouvernance, le chef de zone Maranvian commune et Moutimbouzi de la province Boudjumbura a pris la décision son lundi de réquisitionner toutes les radios Motorola détenues illégalement par la population. Selon cette autorité administrative, ces Motorola seraient utilisés par des gens qui perturbaient la sécurité dans cette zone sous sa responsabilité. Le point avec Eric Nionzima. Kastos Ngoora, chef de la zone Maranvian en commune et Moutimbouzi de la province Boudjumbura, dit être préoccupé par la multiplication des radios Motorola dans cette zone. Ces appareils de télécommunication normalement utilisés par des corps de défense et de sécurité sont pour le moment détenus par des imbonnaires à couler de différentes collines de la commune et Moutimbouzi. Dans une lettre adressée son lundi 12 avril à la Dîmine Fraterie communale de Moutimbouzi et au chef de poste et de police opéra dans cette zone, cette autorité administrative a fait savoir qu'il a pris la décision de récupérer tous ces Motorola argants qui sont à l'origine de l'insécurité qui prévient ces derniers jours dans cette localité. A travers cette lettre, cette administrative mentionne certains habitats généralement des imbonnaires à courir qui sont en possession de ces radios Motorola. Il s'agit entre autres des prénommés Alexis, Sylvain, Salomon, Cagnonzi et Jonathan habitant au village d'Opé. Des élits colonnés nommés Boutchoumi et Neste font également partie des détenteurs illégaux de ces Motorola. Ils habitent respectuellement à la 13e et 14e traversale. D'autres habitants sont aussi cités dans cette lettre. Il s'agit notamment des surnommés coronés et rayons habitants à la 14e traversale, ainsi que les prénommés Daniel, Jérémy, Anaké et Éric qui vivent à la 15e traversale. Une autre personne qui détient ce genre d'appareil est un certain Élysée qui détient un Motorola qui avait été octroyé à un imbonnaire à courir connu sous le sobri que de Maciel. Ce dernier est pour le moment détenu par la localité de Vila, en République démocratique du Congo, où il se sert à un dépôt commettre un vol à main armée. La population de la zone de Malamza salue l'initiative de leur chef de zone et demande aux autres autorités d'emboîter le pas afin que ces Motorola détenus illégalement soient remis. Nous, les habitants de la zone de Malamza, saluons l'attitude du chef de zone de Malamza. Ce dernier a alerté sur la détention illégale des Motorola par de simples citoyens. Nous demandons alors que l'administration l'appuie. Comme il a mentionné dans sa correspondance, il faut que l'administrateur de la commune Mouti Mboudi ainsi que le commissaire communal de la police interviennent pour aider à récupérer ces Motorola pour les remettre à la police ou à l'armée. A ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de jouer de Simé Ouutoui, l'administrateur de la commune Mouti Mboudi, mais sans succès. Parlons toujours aux gouvernances. Une somme variant entre 5 000 francs et 3 millions de francs bourrondais et la cotisation exigée aux habitants de la commune Mouti Mboudi pour le redémarrage des travaux de construction de la permanence communale du parti SNDD-FDD. Une liste des contributeurs a même été élaborée par le secrétaire de ce parti de l'Aigle, lequel cadre est accusé d'avoir détourné des dizaines de millions de francs initialement destinés à cette même fin. Le point avec Mahoro Francine. 70-15-278, c'est le numéro d'un compte domicile à la BBCI où devront être laissées toutes les contributions destinées à la construction de la permanence communale du parti SNDD-FDD en Mouti Mboudi. Et pour s'assurer que personne ne se désistera, une liste a été confectionnée par Elison Indole et la Société des Dites Parties. Selon lui, cet argent sera utilisé pour le redémarrage des travaux de construction de la dite permanence. La RPA a pu se procurer cette fameuse liste qui classe les contributés en plusieurs catégories. À titre initiatif, les députés élisent en commun et Mouti Mboudi devront contribuer à retaire de 3 millions chacun. Quant à l'administratie communale, il donnera un montant des millions de francs bourrondais. La contribution des natifs cadres renommés par décret présidentiel est de 500 000 francs bourrondais. Des 30 conseillers communaux ont quant à eux été sommés de cotiser une somme de 3 millions, c'est-à-dire un million d'au moins que tout le personnel communal. Pour ce qui est des conseillers collinaux, ils devront s'acquitter des montants compris entre 100 et 600 000 francs bourrondais. Pourtant, la cotisation du bureau communal du Parti Saint-Déphodé a été fixée à seulement 600 000 francs. Les autres secteurs concernés sont notamment celui du commerce, celui de l'enseignement, celui de l'agriculture et celui de la santé. En effet, les membres des coopératives de fabrication des briques et des recruteurs ont été sommés de payer une somme complice entre 100 et 1 million de francs bourrondais. Les propriétaires des dépens, des boissons, des tenanciers et des boutiquiens, leurs contributions varient entre 500 000 et 1 million selon la capacité. Une entrée de santé publique contribuera à raison de 200 000 francs bourrondais. Oummao les privés et devront cotiser un montant de 300 000. Quant aux enseignants, les chefs des établissements scolaires et d'autres fonctionnaires de l'État, les contributions varient entre 5 et 100 000 francs bourrondais. Cette liste des contributaires pour la construction d'une permanence communale du Parti Saint-Déphodé à Moutimbouzi a été confectionnée. Oummao Elisé Nidorella, la secrétaire communale du Parti Saint-Déphodé est accusée d'avoir détourné une somme de plus de 30 milieux de francs destinés à la construction de la dette permanente. Pourtant, tous les travaux ont été interrompus il y a des affausses de moyens alors que le chantier n'a jamais dépassé le stade de fondation. Et c'est un cas après le début des dits travaux. A tout propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre et les aîner d'indoler la secrétaire du Parti Saint-Déphodé en commune de Moutimbouzi pour de plus d'emplois et d'éclaircissement. Parlons éducation à présent. Perturbation des activités scolaires à l'école fondamentale de Maroua en commune et mandat de la province de Boubanzas. 4 salles de classe ont été détruites par des fortes plouilles qui s'y sont abatties la fin du mois dernier de mars. Les élèves doivent donc alterner pour occuper les salles de classe en bon état. Ersi Mougisha nous en dit plus. Les bâtiments de l'école fondamentale Maroua qui ont été détruits sont ceux des classes de la deuxième à la quatrième année. Suite aux fortes plouilles du 30 mars, toutes ces salles de classe ne sont plus utilisables. Une réorganisation des activités de cette école de la commune Mouanda en province Boubanzas est donc imposée. A la rentrée du troisième trimestre, c'était ce lundi, les cours n'ont pas été dispensés. Il était question de programmer l'utilisation en alternance des salles de classe encore en bon état. Ils ont décidé que les élèves qui occupaient les salles de classe détruites étudieront cette semaine l'après-midi. Ceux dont les salles de cours n'ont pas été touchées suivront les cours les avant-midi. Et la semaine prochaine, ils inverseront. Aucune promesse pour la réhabilitation de ces salles de classe n'a encore été faite. Si la situation perdure, les enseignants de cette école fondamentale Maroua craignent des répercussions sur l'apprentissage des élèves. Ces élèves sont nourris à l'école. Donc, ceux qui étudient l'après-midi devront attendre jusqu'à ce que les enfants finissent de manger car ils mangent dans les salles de classe. L'après-midi, le temps de cours sera réduit. Les conséquences seront énormes, surtout que nous ne serons pas à mesure de terminer les programmes et l'apprentissage des élèves sera affecté. Les enseignants et parents d'élèves de l'école fondamentale Maroua demandent aux organes et habilités de trouver rapidement solution à ce problème afin d'éviter ces conséquences. La RPA n'a pas encore pu joindre Kavagega, Jean-Luc, le directeur de l'enseignement en commune Mwanda. À part la détruction de ces salles et les fortes pluies de ces derniers jours ont causé des inondations dans plusieurs différents endroits, surtout sur le riverain du lac Tanganyika. Clôturons ce journal par la rubrique santé. Lancement ce vendredi de la campagne de dépistage de tous les élèves internes. La RPA a jusqu'ici pu répertorier plus de 30 élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 dans trois provinces. Le constant est que le personnel présent à certains postes de dépistage s'est vu déborder par le nombre de participants à la campagne. Le point avec Eric Nyonzima. Dans la campagne de dépistage des élèves des écoles à régime d'internat de tout le pays, la rédaction de la RPA a pu connaître la situation dans trois provinces du Burundi. À la mairie d'Objumbola, la campagne s'est passée dans les trois sites habituels de dépistage. Il s'agit du site du Bonaké situé en zone Giza. Jusqu'à midi de son lundi, ce site avait déjà dépisté déjà 30 élèves et enseignants. Nos sources disent que parmi eux, les cas positifs étaient au nombre de 17. Au site de dépistage de Ruziba en zone Cagnon-Chat, jusqu'à midi de son lundi, on avait déjà dépisté 173 dans 7 cas positifs. La rédaction de la RPA n'a pas pu se procurer de la situation à l'hôpital du district de Kamengue. À Gitega, la capitale politique du Burundi, la campagne de dépistage s'est passée dans trois sites répartis dans les quatre sites de santé qui comptaient la province. Le district de santé de Gitega compte 6 sites, le district de santé de Moutar en compte 3, le district de santé de Kibouye en un seul site situé au Disséboukira-Sahazi et le district de santé de Gansoro en compte 3. La rédaction de la RPA a pu connaître quatre cas positifs parmi les élèves et les enseignants. Ces cas ont été trouvés dans le district sanitaire de Gitega en province de Chibitoké. Les cas positifs étaient jusqu'à midi au nombre de trois des élèves au Disséboukira et un cas d'un professeur au Disséboukira-Sahazi. En province de Kayanza, les sites de dépistage sont dans les écoles et un régime d'internat. Elles sont en nombre de quatre. La rédaction de la RPA n'a pas pu connaître le nombre de cas positifs. Sopanda, nos sources indiquent que les cas ont été trouvés et qu'ils ont été mis en quarantaine en ce même des écoles. À Méridobjumbura et dans les provinces de Gitega et Kayanza, nos sources signalent que l'élaboranté était débordé par le nombre de candidats au députage. Il est à signaler que le président d'Aichimie avait demandé à ce que cette campagne se fasse pour tous les élèves internes et leurs enseignants avant le troisième trimestre. Cette campagne devrait dire trois jours. Les acteurs dans cette campagne espèrent qu'il y aura une prolongation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin son journal. Merci à la cabine technique, merci à l'équipe rédactionnaire. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada